Il y a un peu plus d'un an, ce film de Sophie Péter sur le harcèlement à Bruxelles avait suscité beaucoup d'émotions et de réactions politiques. La ville avait annoncé dans la foulée qu'elle sanctionnerait ce type de fait. Depuis un an, j'ai des statistiques, il y a eu 228 sanctions administratives. Il y en a quelques-unes où c'est une amende à payer. Il y en a d'autres où ça allait beaucoup plus loin. Là, ça a été transmis au parquet et le parquet poursuit. Les choses avancent donc, mais pour la plupart des femmes qui se sont exprimées ici, beaucoup trop lentement. Vous vous sentez fragilisée en tant que femme à Bruxelles ? Oui, pour être tout à fait sincère, oui. Il y a des moments où il faut trouver des chemins de traverse et donc pas forcément faire le chemin classique pour rentrer chez soi parce qu'on se dit que si je passe dans la rue X, il va m'arriver telle chose. Donc on se retrouve devant des stratagèmes assez complexes et compliqués pour finalement arriver juste chez soi et je trouve ça profondément injuste. Même son de cloche pour les spécialistes du secteur comme l'ASBL Garance présente dans ses tables rondes. Pour Irène Coffer, sa coordinatrice, les sanctions administratives ne servent finalement pas à grand-chose. L'ASBL privilégie la prévention, comme dans ses cours d'autodéfense que nous avons croisés dans les couloirs. Mais même quand je ne suis pas non-marquée dans mon quartier, je peux faire semblant. Je pourrais appeler, oui chérie, as-tu déjà là ? Ok, on se voit tout de suite, bisous ! Et je fais semblant qu'il y a quelqu'un qui va arriver là tout de suite. Sauf que le danger peut aussi se nicher à l'intérieur du couple. Les violences conjugales sont d'ailleurs les plus fréquentes. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ont pu s'exprimer ouvertement et rencontrer des ASBL. Un moment utile car la plupart souvent ne savent pas à qui s'adresser.